Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay, je suis citoyen, j'adore la musique classique et je vais vous parler du concert de l'Orchestre symphonique de Montréal qui a eu lieu le jeudi 15 janvier 2015. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors que dans les gens qui ont été invités, donc dans la liste des invités, il y avait des gens qui n'étaient jamais allés à un concert de musique classique de leur vie. Et c'était à la fois la découverte de la nouvelle maison symphonique de l'Orchestre symphonique de Montréal et dans quelques cas même de la musique classique. Et pourtant les gens ont aimé ce concert-là et ça a fait les délices de plusieurs personnes. Je vais vous parler rapidement des prestations de l'Orchestre symphonique de Montréal pour chaque oeuvre. D'abord, Candide de Bernstein, qui est une ouverture, une toute petite ouverture d'à peu près 5 minutes, c'est à l'image de Léonard Bernstein. Évidemment, pour nous les amateurs de musique classique, on a connu beaucoup Bernstein au niveau de sa carrière de chef d'orchestre. Évidemment, en tant que compositeur, par exemple dans West Side Story, il y a beaucoup d'oeuvres. Et Bernstein, c'est quelqu'un de profondément sympathique et Candide lui ressemble énormément. C'est très coloré, c'est très vivant, ça bouge beaucoup. Ça a été écrit à partir du roman philosophique de Voltaire, lui-même nom, Candide, mais ça n'a pas du tout la même teneur. Et c'est quelque chose de flamboyant, cette ouverture de Candide. Alors, j'ai adoré ça. L'Orchestre symphonique de Montréal, sous la baguette de Maestro Nagano, est un orchestre accompli, est un orchestre épanoui. Et Nagano étant lui-même un Américain, il connaît la musique de Bernstein par cœur, c'est-à-dire même avec son cœur. Donc, dans cette optique-là, c'était difficile d'échouer, puisque la musique est maîtrisée par ce chef d'orchestre-là. Il comprend cette partition-là, il lit à travers cette partition-là, comme on regarderait à travers d'un corps humain, à partir d'une radiographie ou d'un scan. Et on sentait là un souffle de créativité. C'était facile à entendre, c'était d'une beauté incommensurable. Et c'était fruité, c'était vraiment quelque chose de très vivant. Et c'était bon goût. Alors, j'ai adoré cette première pièce. La deuxième pièce, qui est un concerto pour violon numéro 2, de Béla Bartók. Alors, Bartók, c'est un hongrois qui a fait de la musique classique assez moderne. Ici, on est dans un concerto où on utilise un langage à douze sons à certains endroits, au niveau de certains thèmes. Donc, c'est le do-décaphonisme. C'est une notion, un concept qui a été créé par Arnold Schoenberg. Ici, ce n'est pas du do-décaphonisme au sens pur du terme. C'est-à-dire que normalement, le do-décaphonisme, la musique sérielle de douze sons, se prononce, s'articule, s'exécute dans un contexte à tonnerre. Ici, Bartók est à mi-chemin avec la pensée sérielle. C'est-à-dire qu'il le fait ici dans le contexte d'un concerto pour violon où il y a quand même une tonalité. Ça aide évidemment au cerveau à retomber un peu sur ses bons. Mais en même temps, je vous dirais que ce n'est pas une œuvre qui est facile à exécuter. C'est une œuvre qui a été quand même assez fortement exécutée. Donc, il y a eu beaucoup de violonistes qui se sont frottés à ce concerto-là, qui est tout à fait spécial. Alors, il y a Audi Minouin, par exemple, avec Furt Van Der. Il y a eu, par exemple, M. Chung avec M. Scholti. Il y a Isaac Stern avec Léonard Bernstein. Il y a André Gertler qui l'a aussi joué. Il y a Gil Shahan, plus récemment, avec Pierre Boulez, un chef foudroyant lorsqu'il s'agit de ce type de langage. Et je me souviens même d'une belle prestation d'Isaac Perlman avec André Prévin. Donc, c'est un concerto qui a été parcouru et reparcouru. Ici, on enregistre trois concerts. On enregistre trois concerts qui sont en public. Et on prend de ces trois concerts-là la substance la mieux exécutée, et par l'orchestre, et par le soliste. Je dois vous dire que je pense l'avoir en CD. Je ne pense pas l'avoir jamais achetée en vinyle. Et je ne me souviens même plus avec qui je l'ai en CD. Ça veut dire que je ne l'ai écoutée que peut-être deux, trois fois dans ma vie. Ce n'est pas une œuvre qui vient me chercher. Même si, à travers ce concerto-là, on sent quand même les archétypes, ou l'infrastructure de la musique folklorique qu'avait tant Béla Barthouk. Béla Barthouk, il se promenait dans la campagne hongroise avec des gramophones à rouleaux de cils. Il enregistrait des chants folkloriques des jeunes. Alors, on sent que même si la musique est sérielle, la pensée, les chants folkloriques de Barthouk apparaissent ici. Le concerto comme tel a été bien exécuté par le soliste, mais on a demandé beaucoup à ce soliste-là. Il faut toujours être dans le contexte de la direction de musique classique, les budgets restreints. Ce monsieur-là a rencontré le public trois soirs de fil dans une causerie avant le spectacle, avant le concert. Ça veut dire qu'on prend un musicien qui est soliste, bien sûr il connaît cette partition-là par cœur, bien sûr c'est un spécialiste de Barthouk. On prend un soliste et on le sort de sa bulle avant chaque concert. Encore là, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas la première fois qu'il joue ce concert-là. Oui, mais il y a une fatigue aussi. On ne peut pas, normalement, quand on fait un concerto pour violon, tout autre soliste, on est dans notre bulle, dans la loge. Et puis, on pense, on médite ça, on se détend, mais on se concentre en même temps. Parce que le soliste, c'est quelqu'un de concentré. Et là, on ne sort pas de sa bulle. On sort de notre loge, on est présenté, les gens applaudissent et on s'exécute. Ce n'est pas le cas. Il y a eu, peut-être que c'est les exigences aussi d'un dossier de presse, parce qu'on s'en va à endisquer cette œuvre-là de Barthouk. Mais c'est un individu qui a été sorti de sa bulle à chaque soir. C'est un individu aussi qui est blessé dans son corps. C'est quelqu'un qui n'était pas capable de jouer debout, parce qu'il s'était blessé à un pied. Donc, il y a une souffrance physique. Ça aussi, c'est un autre élément de déconcentration. Et il jouait assis par le ferraine. Un grand bonhomme, M. Dumé. Je vous dirais que, pour être honnête avec vous, l'effort était là, l'expertise, l'expertise incroyable de ce test-là. Il y était, et on sentait dans le discours du soliste, que c'est un expert de la musique de Barthouk qui se prononce ça. L'orchestre a bien servi d'écran à ce concerto-là. Moi, je pense que, dans le cas du concerto, on aurait été avantagé d'avoir les budgets pour peut-être l'enregistrer, en studio. Peut-être que moi, le soir où je suis allé, M. était plus fatigué. Vous savez, il y a un paquet de choses. Quelquefois, un soliste peut même être souffrant, avoir une graine. Mais c'est sûr qu'il était là avec son cœur. J'ai vu la causerie avant. J'ai trouvé cet individu-là attachant, extraordinaire. Mais je dois vous dire que j'aurais peut-être préféré qu'on donne la chance à ce soliste-là de se produire en studio pour ce concerto-là, qui n'est pas facile. Quelqu'un qui commence dans le domaine du violon, vous dirait que c'est injouable, un concerto-là. Alors, c'est important de réaliser ça. C'est vraiment important. Donc, c'est l'œuvre que j'ai moins aimée de toute cette soirée-là. Même si elle était le fait d'un expert, même si l'Orchestre symphonique de Montréal en donnait une bonne prestation, il y a eu des longueurs, pour moi, dans cette œuvre-là. Je dois être honnête parce que, si on m'invite à l'Orchestre symphonique de Montréal, pour écouter, et si je vous fais un commentaire par la suite, c'est la moindre politesse que d'être honnête. De ne pas toujours dire... Il y a des gens qui sont invités par un orchestre et vont servilement dire que tout était parfait, que tout était impeccable, que c'était extraordinaire, pour se faire réinviter encore. Donc, moi, si on ne m'invite plus, on ne m'invitera plus, mais je dois le dire, malheureusement, c'était l'œuvre qui m'a le moins intéressé dans ce concert-là à cause de cette espèce de fatigue, je pense, chez ce concertiste qui est, d'autre part, un musicien chevronné et extraordinaire. Peut-être que le concert du mercredi ou du mardi était fort différent. C'est pour ça que l'Orchestre symphonique de Montréal s'est donné la chance d'enregistrer trois soirs de films. Et en plus, ce qui n'aidait pas à la concentration du violoniste, c'était les quintes de tout dans la salle. On fait exprès pour dire aux gens qu'on va enregistrer le Bartok. Eh bien, il n'y avait presque pas de tout lorsque c'était le cas des autres œuvres. Puis dans cette œuvre-là, on dirait que ça faisait exprès. Les gens qui étaient grippés avaient des quintes de tout. Alors ça aussi, c'est déconcentrant. Et puis c'est d'autant plus navrant qu'on sait qu'on est en train d'enregistrer la musique. Alors tout ça pouvait correspondre à des tracasseries. Donc, j'ai quand même hâte de voir le disque de Bartok avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Mais j'ai mes réserves pour la prestation du soir au chuel. À ce niveau-là. Concerto numéro 2, le violon de Bartok. Et là, encore là, vous devez être conscient que c'est un parfait imbécile qui parle. Moi, je suis un amateur de musique classique. Je vous l'ai dit que ce concerto-là, sur CD, je l'ai écouté trois fois. Donc, écoutez, cette opinion-là puis celle de l'homme de la rue qui passe, en sortant d'un dépanneur, c'est à peu près la même valeur. Donc, ne vous attachez pas à mes impressions en pensant que Castonguay a dit ça. ce n'était pas bon pour le concerto. Ce n'est absolument pas ça. Dans le cas de l'adadio pour cordes opus 11 de Barber, qui est un adadio qui vient de quatuor pour cordes du même composateur. C'est le deuxième mouvement de quatuor à cordes. Henri Minard, si je me souviens bien. Écoutez, c'était phosphorescent. Vous allez me dire, oui, mais M. Castonguay, cet adadio-là, c'est une musique qui est très connue. Le coefficient de difficulté est beaucoup moins grand que dans du blacktop. Bien sûr. Mais, il faut penser que Kent Magano, c'est un Américain. Samuel Barber, c'est un des compositeurs américains fort connus. C'est une oeuvre qui a été parcourue par le maestro toute sa vie. Encore là, c'est une oeuvre qu'il connaît par cœur. Et, c'était d'une beauté angélique. Dès les premiers accords, il y avait cette espèce de phosphorescence qui montait, montait, montait dans la salle. Et, c'était en plus dédié aux gens de Charlie Hebdo qui ont été assassinés. Il y avait des moments de silence. c'était un écrin extraordinaire. Il pousse une cathédrale dans la salle à ce moment-là. Il était fort ému de voir avec quelle finesse, quelle raffine, quelle délicatesse comme de la dentelle. Les nuances au niveau des cordes extraordinaires dans cet adalieux. Un grand moment dans l'histoire de la musique classique de l'entente. Et ce grand moment-là a été parcouru et prolongé ensuite par le concerto pour orchestre de Béla Barta. Et là, je n'ai aucune réserve. L'orchestre symphonique de Montréal était en pleine forme avec un chef d'orchestre, d'une nuance infinie. Les nuances dans cette œuvre-là. Vous savez, le concerto pour cordes de Bartók, pour être bien frais avec vous, ce n'est pas une œuvre que j'aime. Ce n'est pas une œuvre que j'écoutais souvent. Et là, ça m'a fait redécouvrir l'œuvre et ça m'a remis en confiance avec l'œuvre. Je me suis, en écoutant ça, je me disais que c'est donc subtil cette œuvre. que c'est donc délicat dans les moindres détails. Que c'est donc beau. C'est dire que à la fois l'acoustique de la salle qui nous rendait les moindres détails, quelle acoustique sonore dans cette salle, à la fois le chef qui était en état de grâce et l'orchestre symphonique qui venait de le jouer pour une troisième soirée de film. Écoutez, ça fait des choses extraordinaires à ce moment-là. Alors, un spectacle fantastique que ce concert d'orchestre symphonique de Montréal avec un Bernstein transcendant, un concerto pour violon numéro 2 de Barthog fait par un expert, Barber qui était la fine fleur de toutes les nuances orchestrales et Béla Barthog à la fin qui nous était exposée dans toute sa brillance son intimité, sa phosphorescence. c'est un des très, très beaux moments ce concert de l'orchestre symphonique de Montréal que nous a offert l'orchestre depuis des années. Alors, pour les gens qui n'ont pas pu aller à ce concert-là, si on était invité encore au niveau de l'endroit de la Valle, je vous assure que je vais faire exprès pour d'abord proposer des places aux gens qui n'ont pas pu venir. Il y aura d'autres. Belle occasion, je l'espère. Et pour ceux dans le public qui n'ont pas pu assister à ce concert-là, dites-vous que notre orchestre est en train d'aller de dépassement en dépassement. Quand Charles Dutoix est parti et que Maestro Nagano est arrivé, je me suis dit en tant qu'amateur de musique classique, est-ce qu'on va avoir cette espèce de qualité extraordinaire, même si Dutoix était souvent difficile au niveau de son caractère, il avait mis l'Orchestre symphonique de Montréal au centre d'une perspective mondiale. Je crois que Kent Nagano est en train de faire la même chose et c'est d'une grande noblesse de constater ce qui est en train de se passer avec l'Orchestre symphonique de Montréal et Kent Nagano. Et ça prenait du courage de la part d'un chef d'orchestre de nous présenter des compositeurs qui étaient fort différents les uns des autres et d'oser deux bartholes dans la même soirée et de faire notre plaisir au temps de ça. Alors, c'était Pierre Castonguay qui vous parlait de la dernière prestation de l'Orchestre symphonique de Montréal avec Kent Nagano à sa direction. Merci. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage